et ben bonjour à tous du coup pour cette nouvelle lecture en direct je rappelle un petit peu le principe je suis yu ming hei je suis artiste associé à la direction du théâtre 14 et en fait tous les jours du mardi au samedi à 18 heures on propose des lectures de textes qui sont des coups de coeur et qu'on a envie de partager avec vous pendant cette période où les théâtres sont fermées et vous aussi vous êtes invités à nous faire découvrir vos textes que vous aimez soit en vous prenant en vidéo et en envoyant au théâtre 14 soit elles seront publiées sur la page facebook ou alors vous pouvez nous demander les textes que vous aimez et on les lira pour vous voilà aujourd'hui je vais donc lire un extrait de 4 48 psychoses de sarah kane voilà que dire j'ai découvert ce texte en première année du conservatoire comme le texte de frédéric décédément en fait j'ai découvert ce texte parce que j'avais très envie de jouer avec un de mes acteurs favoris qui s'appelle nicolas mori et j'avais vu sur facebook qui avait une audition pour jouer avec lui dans une mise en scène de robert cantarella et ça se passait à la ménagerie de verre et c'est en participant en fait à ce projet qui s'appelait la réplique que j'ai découvert sarah kane parce qu'on avait lu tout sarah kane j'ai vraiment découvert comme ça et j'ai aussi découvert l'univers de nicolas mori l'univers de cantarella qui sont vraiment un binôme et et d'autres acteurs comme florence georgetti maude weiler qui d'ailleurs fait une lecture sur la page du théâtre 14 que vous pouvez aller voir et c'est toute une bande en fait que j'ai retrouvé pour notre fausse qu'on a joué à enterrement dit voilà c'est aussi comme ça que j'ai découvert le lieu la ménagerie de verre qui nous a ensuite invité pour jouer l'ac de pascal rambert avec mathieu touzé et on devait faire que font les reines après noël du coup d'olivia rosenthal mais qu'on n'a pas pu faire voilà ça c'est un peu voilà l'histoire comment j'ai découvert ce texte qui que j'adore que qui est un peu fou qui est un peu qui qui demande un état de jeu qui m'intéresse et j'en profite d'ailleurs pour demander à l'odéon si pendant cette période de confinement ils ne peuvent pas envoyer la capta d'isabelle huppère dans la mise en scène de claude régie parce que ce serait top c'est quelque chose juste de lire les interviews qu'ils ont fait ensemble pour parler de leur travail autour de 4 48 psychoses c'est 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 passionnant enfin je vous invite à lire si 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 vous vous posez des questions sur le jeu ou parce que c'est super d'ailleurs j'ai je vais vous lire un extrait parce que j'adore de isabelle huppère qui parle de son jeu sur 4 48 avec claude régie elle dit ce n'est que de l'inconscient qui passe comme un état qui nous protège cela finit par créer un espace tellement intime qu'on se trouve dans cette perte de soi c'est dans les moments où je glisse le plus dans la perte de moi que je suis la plus raisonné l'acteur est toujours à la fois dans la maîtrise et dans l'instantané qui implique l'absence de maîtrise il est toujours à la croisée de l'état de conscience et d'inconscience s'il était totalement dans l'abandon ou dans l'absence de contrôle il ne serait plus acteur mais délirant la difficulté évidemment avec une pièce qui s'appelle 4 48 psychoses c'est que la frontière s'abolit un peu on est tout près du délire mais on n'y est pas j'espère voilà voilà là dessus j'espère que ça va me lancer et j'espère qu'isabelle me regarde sur instagram alors c'est parti parfois je me retourne et retrouve votre odeur et je ne peux pas continuer je ne peux pas continuer putain sans exprimer ce terrifiant putain cet effrayant ce blessant putain de besoin physique que j'ai de vous et je ne peux pas croire que je peux ressentir ça pour vous et que vous vous ne ressentiez rien vous ne ressentez rien vous ne ressentez rien et je sors à 6 heures du matin et me met en quête de vous si mon rêve m'a indiqué une rue ou un café ou un métro je m'y rends et je vous attends vous savez j'ai vraiment le sentiment d'être manipulé je n'ai jamais eu de problème dans ma vie pour donner aux autres ce qu'ils veulent mais personne n'a jamais été capable d'en faire autant personne ne me touche personne ne s'approche de moi mais vous vous m'avez touché si profondément putain je n'arrive pas à croire et je n'arrive pas à l'être autant parce que je n'arrive pas à vous trouver à quoi elle ressemble et comment je la reconnaîtrai quand je la verrai elle mourra elle mourra putain elle mourra et c'est tout vous croyez qu'il est possible de naître dans le mauvais corps vous croyez qu'il est possible de naître à la mauvaise époque va te faire foutre va te faire foutre va te faire foutre puisque tu me rejettes en étant jamais là va te faire foutre puisque tu m'as donné l'impression d'être de la merde va te faire foutre puisque tu me saignes à blanc de l'amour putain et de la vie que mon père aille se faire foutre puisqu'il n'a jamais été foutu puisqu'il m'a foutu ma vie en l'air que ma mère aille se faire foutre puisqu'elle ne l'a jamais quitté et que dieu aille se faire foutre puisque tu m'as fait aimer quelqu'un qui n'existe pas allez vous faire foutre allez vous faire foutre allez vous faire foutre oh qu'est ce qui est arrivé à votre bras tayadé c'est une façon très immature d'attirer l'attention est ce que ça vous a soulagé non est ce que ça soulagé l'attention non est ce que ça vous a soulagé est ce que ça vous a soulagé non je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça alors demandez le est ce que ça a soulagé l'attention je peux regarder non j'aimerais regarder pour voir si c'est infecté non je me disais que vous risquez de le faire il y a beaucoup de gens qui le font ça soulage l'attention vous l'avez déjà fait non pas avec un tel putain d'équilibre je ne sais pas où vous l'avez lu mais ça ne soulage pas l'attention pourquoi me demandez vous pas pourquoi pourquoi je me suis tailladé le bras aimeriez vous le dire oui alors dites le demandez moi pourquoi pourquoi vous vous êtes tailladé le bras parce que ça fait une putain de sensation parce que ça fait un putain défait je peux regarder vous pouvez regarder mais ne touchez pas et d'après vous vous n'êtes pas malade non d'après moi si ce n'est pas votre faute mais vous devez assumer vos actes s'il vous plaît ne recommencez pas et je dois tenir toute seule mon amour mon amour pourquoi m'as-tu abandonné j'ai peur de perdre celle que jamais je n'ai touché l'amour me tient en esclavage dans une cage de larmes je me mors la langue qui jamais ne peut lui parler une femme me manque qui n'est jamais née j'embrasse une femme par delà les ans qui disent que jamais on ne se rencontrera elle est la couche où jamais je ne m'étendrai et la vie n'a aucun sens à la lumière de ma perte bâti pour la solitude pour la solitude pour aimer l'absente 24 25 trouve-moi libère-moi voilà c'était un extrait de 448 psychose de Sarah Kane et ben merci beaucoup alors demain c'est Estelle Ensende qui vous lira un texte voilà j'espère que cette ce petit extrait vous a plu alors juste pour répondre il y a parfois des personnes après Frédéric Moreau il y a des personnes qui m'ont demandé les textes j'avoue je vous invite surtout en cette période à acheter les textes du coup j'ai regardé ils coûtent 11 euros chez l'arche voilà donc c'est pas très cher et c'est mieux de les acheter voilà et ben je vous embrasse tous merci d'avoir écouté et à très bientôt